Ni vivre, ni vivre, seul et libre, celui qui ose prendre les risques. Très bonjour, d'accord chérie. Oui, ce serait enthousiapement si ça ne voyait pas le poisson. Ça coûterait combien de regrouper toutes les polices ? De tout mettre chez vous ? Serait-il possible de tout garantir ? Et si nous partons, ça nous rende pas la quiconque ? Quiconque ne doit pas nous spolier. Ça aussi, ça va être un garantie. C'est rassurant de parler avec vous. Je ne suis pas méfiant, je suis pragmatique. Nous ? Je devrais dire nous. Car vous mariez-moi, nous faisons carrément. Vous comprenez ? Nous comprenons. Et nous vous soutenons dans votre démarche. Je ferai part de vos intentions à nos équipes. Et nous vous recontactons au plus vite. Dès que les documents seront prêts. Ou du moins, dès que nous en aurons parlé à notre directeur. Dès ce moment, nous nous reverrons. La semaine prochaine ? Peut-être dans le mois. La duel, vous vous... Peut-être dans le mois. Je ferai directement à votre équipe. Vous ne considérez pas notre demande comme on pourrait l'attendre d'une société comme la vôtre ? Vos réponses ? Vos sens, vos lyriques ? Votre petit numéro, messieurs. Vous ne nous convainc pas. Nous ne nous laisserons pas faire. Vous nous prenez toutes les filles. Excusez-nous du terme. C'est un scandale si nous en restons là. Vous n'êtes pas... Mais vous ne comptez sur nous. Vous ne nous laisserons pas faire. Vous êtes dans l'obligation contractuelle de nous perdre une offre. Vous devez être à la hauteur des exigences que vous nous avez fait miroiter. Vous avez 24 heures pour nous satisfaire. Si d'ici là, vous ne nous transmettez pas une offre acceptable, nous irons voir ailleurs. Vous avez d'autres questions ? Oui. On revoit. À très vite. Nous vous raccompagnons. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Nous restons en contact. Notre avocat, Maître Malmène, nous a tout expliqué. Nous sommes dans notre droit. Au plaisir, messieurs. Et nos amitiés à votre directeur.